... Merci à tous d'être venus pour cette conférence. Je ne pensais pas que l'amphi serait aussi plainte. Ensuite, merci à nos trois intervenants d'être venus ce soir et d'avoir accepté de donner la conférence. Je vais les présenter rapidement avant de leur céder la parole. Nous accueillons Roland Lou, qui est chercheur au CEA de Sacré, astrophysicien. Il est professeur de relativité à l'X. Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue au CNRS et au Muséum Histoire Naturel. Ainsi que Christopher Robinson, qui est chercheur en littérature et sémiotique et également professeur d'anglais à l'X. Je leur cède la parole et je vous souhaite une excellente conférence. On va parler de planètes. Pour présenter un peu le plan, je vais parler des planètes, la partie solide. Jean-Sébastien, qui est biologiste, paléontologue, mais qui en sait, et en biologie, va parler des écosystèmes qu'on trouve sur ces planètes de science-fiction. Et puis Christopher parlera après des civilisations qu'on trouve sur les planètes où il y a des écosystèmes dans la science-fiction. Et puis, après, on fera tout un mélange. Donc, chaque fois, on monte un peu en complexité, on va dire, pour en arriver à la discussion finale. Alors d'abord, je voulais quand même, comme astrophysicien, rappeler ce que c'était une planète, parce que c'est toujours bon à savoir. Et puis, il y a cette image assez frappante où on voit un certain nombre d'objets du système solaire. On voit la Terre, évidemment, à gauche, Vénus, Mars. Donc ça, c'est des vraies planètes. Après, il y a Ganymède. Ganymède, ce n'est pas une planète, c'est un satellite de quoi, Ganymède ? De Jupiter, quand je cherche un effort, d'Europe, Ganymède et Callisto. De Jupiter, il faut que je me réveille. Titan, un satellite de Saturne, etc. Mercure, alors vous voyez que Mercure, ça, c'est une planète. Et que c'est plus petit que Ganymède et Titan. Et que Ganymède, finalement, ce n'est pas négligeable devant Mars. Et donc, vous voyez que tout de suite, ce qui distingue une planète du reste, ce n'est pas sa taille. Ce n'est pas le fait que ce soit gros ou petit, puisque Mercure est plus petit que deux satellites, Ganymède et Titan. Et les planètes, c'est des objets qui tournent autour d'une étoile. Ça, c'est la nouvelle définition de 2006. C'est des objets qui tournent autour d'une étoile, d'abord, premièrement. Deuxièmement, qui sont sphériques. Alors, vous regardez que tous les objets qu'on voit, presque tous, sauf un peu à droite, mais on va grossir ça tout à l'heure, sont sphériques. Et puis ensuite, sans trop de précision supplémentaire, on ajoute que ces objets ont fait, disons, le ménage sur leur orbite. Essentiellement, ils sont les seuls sur leur orbite. Ils ont un peu dégagé tout ce qui traînait autour, notamment au moment de leur processus de formation. Donc, la Terre, Vénus, sont des planètes. Mercure est une planète. Et pourtant, Mercure est plus petit que Titan, qui, lui, est un satellite de Saturne. Alors, ces objets sont sphériques. Et on voit qu'une raison pour laquelle c'est sphérique, c'est presque évident. C'est parce qu'ils sont dominés par une force à symétrie sphérique qui est la gravité. Ces objets-là, ils sont sous l'influence essentielle de leur propre gravité. Il y a d'autres influences qui sont l'influence de la force électrostatique qui lie les objets entre eux, la matière entre elles aussi, de façon chimique, qui fait l'évolution chimique. Mais la gravitation joue un rôle important, ce qui veut dire que ces objets ont des très faibles déviations autour de la sphéricité. Mais quand on va vers des petits objets, alors ça va dans la gamme des 400-500 km, quand on va là-bas, des petits objets mi-masse, néréides, des satellites des planètes géantes. Voilà ce que c'est quand on a des objets vraiment petits. Alors petit, on a quand même l'Utessia au milieu qui a l'air imposant, mais qui ne fait que 100 km de taille. Et puis les plus petits objets, la sphéricité est quand même assez médiocre, on va dire. Et donc ces cailloux, j'appelle ça des cailloux, eux, ils ne sont pas dominés par leur gravitation. Et on peut montrer, je ne veux pas le faire là, ce n'est pas important, ce sont des calculs qui sont faciles à faire éventuellement à votre niveau, je pense sans problème, mais qui n'ont pas d'intérêt dans la conférence, qu'en gros, à partir d'une taille de 500 km, les objets sont pratiquement systématiquement sphériques ou très proches de la sphéricité. Et au-delà de 500 km de taille, ils sont vraiment super sphériques. Et en dessous, c'est des cailloux, des trucs informes, des patatoïdes comme ça. Donc les planètes, le fait que ce soit sphérique, ça veut dire que c'est l'équilibre d'eau statique. Ça, c'est le critère physique. Et ça a été redéfini en 2006 pour évincer Pluton, des planètes essentiellement, parce qu'on avait découvert d'autres objets dans le système solaire au-delà de Pluton, qui étaient plus gros que Pluton. Et il n'y en avait pas un, il y en avait deux, trois, quatre, et puis après des centaines. Alors parmi les centaines, ils n'étaient pas tous plus gros que Pluton, il y en avait trois ou quatre qui étaient de la taille ou plus gros que Pluton. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'il y a neuf, dix, onze, douze planètes dans le système solaire ? Alors non, pour trancher l'idée, maintenant il y a huit planètes dans le système solaire, Pluton étant un objet qui est sphérique à peu près, on a vu les magnifiques images de la sur-neur horizon, qui tournent autour du Soleil, mais il a une orbite beaucoup plus inclinée que les huit planètes principales. Et puis il n'a pas fait le ménage, parce qu'il y a plein d'objets qu'on appelle maintenant transneptuniens, dont Pluton est le premier représentant, historiquement découvert, et qui sont très nombreux, maintenant on dénombre des centaines d'objets transneptuniens de tailles variées, dont quatre ou cinq en gros, des tailles de type Pluton. Donc des planètes, dans le système solaire il y en a huit, et pendant longtemps il n'y avait que huit planètes dans l'univers avec certitude, puisque on se doutait bien que les étoiles dans le ciel, qui sont nombreuses, avaient aussi des planètes, mais on n'avait pas la certitude qu'il en existait. Alors là, un petit diagramme, mais qui n'est pas tout à fait à jour, parce qu'il faudra ajouter 2014-2015, en gros la découverte des exoplanètes, à partir de 1995, première exoplanète extrasolaire vraiment validée, donc il y a à peu près 20 ans maintenant, un tout petit peu plus que 20 ans, des exoplanètes découvertes de façon indirecte, presque jamais par observation directe, genre un petit point brillant sur le fond du ciel, la planète, c'est quasiment jamais comme ça qu'on les voit, de trois ou quatre exceptions près, on les voit par les influences de l'orbite de la planète, enfin de l'attraction de la planète sur l'étoile, qui fait que le couple planète-étoile tourne en fait autour de son centre de gravité commun, et l'étoile, comme elle n'est pas fixe strictement, elle se déplace autour de son centre de gravité étoile-planète, disons, et ce mouvement-là, on peut le détecter par effet Doppler sur la lumière de l'étoile, et comme ça déterminer les paramètres orbitaux de la planète, ou des planètes maintenant. Il y a d'autres façons, quand une planète passe devant le disque de son étoile, ça fait une petite occultation, toute minuscule occultation, une baisse de luminosité temporaire de quelques pourcents, une fraction de pourcents si c'est une planète, un objet comme quelquefois la masse de la Terre par exemple, et du coup on peut se faire encore une idée de l'orbite de ces planètes. Maintenant on connaît 2000 planètes extrasolaires, un peu plus de 2000 planètes extrasolaires confirmées, il y a à peu près autant de planètes extrasolaires candidates, et on a maintenant assez de noms pour les statistiques, on a l'idée que dans notre galaxie il doit y avoir typiquement 3, 4, 5 planètes par étoile, il y a 150 milliards d'étoiles, donc il y a un paquet innombrable de planètes dans notre galaxie. Celles qui nous intéressent, enfin qui nous intéressent, elles sont toutes intéressantes pour plein de raisons, mais celles qui nous intéressent quand on s'intéresse à la science-fiction, quand on a en tête que planète égale vie, enfin c'est pas vrai du tout que planète égale vie, bien sûr Mercure c'est une planète, je peux vous dire sur Mercure il ne faut pas y aller, en plein jour, en plein soleil il fait 450 degrés, en pleine nuit il n'y a pas de soleil, évidemment il fait moins 120, c'est un peu cruel comme planète, il n'y a pas l'atmosphère, enfin c'est compliqué, donc planète n'est pas égale à la vie, mais c'est vrai quand on pense à planète, on pense à la Terre d'abord, et donc dans l'imaginaire collectif, planète c'est le truc où il y a de la vie. Et dans la science-fiction évidemment il y a beaucoup de planètes où il y a de la vie, même s'il y en a certaines qui sont très hostiles, ça supporte la vie. Alors un endroit où on met les planètes, enfin où on met, où on estime que les planètes intéressantes, qu'on appelle habitables, doivent être, c'est dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est une zone alors qui est un peu compliquée à définir, mais vous allez voir qu'il y a au moins deux critères, il y en a un déjà, c'est d'être pas trop près de l'étoile, ne serait-ce que parce que si vous êtes trop près de l'étoile, vous recevez un flux lumineux beaucoup trop important, la température de la planète sera très importante, et donc ça pose des tas de problèmes, ça va souffler l'atmosphère, ça va chauffer le sol, qui va être, mercure, température au soleil, 450 degrés, donc c'est vraiment chaud quand même. Si vous êtes trop loin, alors là évidemment, on se dit, évidemment trop loin, par exemple comme Pluton, Pluton n'a pas d'atmosphère, pour une raison simple, c'est que l'atmosphère est solidifiée, il fait moins de 240 ou moins de 50 degrés, donc n'importe quel gaz à cette température-là est solide, et donc voilà, il ne peut pas y avoir d'atmosphère sur Pluton, ou alors un truc résiduel absolument minuscule, parce qu'il fait tellement froid que l'atmosphère, elle est solide. Donc si vous dites, je veux une planète avec une atmosphère, pour qu'au moins l'atmosphère ne soit pas soufflée, soit évaporée, si je veux dire, ou solide, et bien il faut que la planète soit ni trop loin, ni trop proche, les Anglais appellent ça la Goldilog Zone, ni trop près, ni trop proche, ni trop loin, ni trop proche de l'étoile. Pour le Soleil, c'est quelque chose qui se trouve être autour d'une unité astronomique, à peu près le rayon de l'orbite terrestre. Vénus est un poil trop proche, Mars est un poil trop loin, Mars il fait plutôt froid, il a une atmosphère très ténue. Vénus a une atmosphère très dense, il faut que l'atmosphère est très dense, elle est proche, s'il y avait une atmosphère qui était moins riche en CO2, elle pourrait être un peu chaude, mais supportable. L'atmosphère qui est très dense, très riche en CO2, température de surface de Vénus, c'est pareil, très chaud. 80 atmosphères, je ne sais plus la pression, c'est 80 atmosphères, température de surface, c'est des centaines de degrés. Les sondes russes, il n'y a que les russes qui ont réussi à se poser sur Vénus, elles ont tenu un quart d'heure. Ce n'est pas parce que c'était russes, c'est parce que c'est rude. Mercure, pas l'atmosphère, très proche, donc là c'est une catastrophe. Donc selon la masse de l'étoile, vous voyez que les étoiles de 1 à 10e, 3 à 10e, une masse solaire, etc. Évidemment, plus elles sont de petites masses, moins elles sont lumineuses, plus elles sont de grosses masses, plus elles sont lumineuses, donc vous déplacez cette zone d'habitabilité, qui en fait, là, c'est une zone qui est fixée pour avoir un ensoleillement, c'est-à-dire un flux lumineux de la part de l'étoile, pas trop délirant, mais ce n'est pas suffisant si vous n'avez pas d'atmosphère. Si vous mettez Mercure à la place de la Terre, Mercure à la place de l'atmosphère, ça ne la rendra pas habitable, alors qu'elle va recevoir le même flux que la Terre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi une atmosphère, parce que cette atmosphère va avoir un effet de serre. On se plaint de l'effet de serre, mais il y a un effet d'abord massif d'effet de serre dans notre Terre qui nous fait que la température moyenne de la Terre sans atmosphère serait moins 18 Celsius, avec l'atmosphère à les 15 degrés Celsius. Le problème de l'effet de serre, c'est qu'on a modifié un équilibre qui pourrait exister depuis déjà quelques milliers d'années ou centaines de milliers d'années. Donc c'est ça le problème de l'effet de serre, mais qu'il y ait de l'effet de serre, c'est souhaitable. Sinon, la température moyenne de la Terre, c'est moins 18 Celsius, sans atmosphère, à peu près. Donc, il faut avoir l'atmosphère, ça va évidemment changer la température d'équilibre pour qu'au final, ce qu'on appelle une planète habitable, c'est une planète qui a de l'eau liquide à sa surface parce qu'on pense que l'eau liquide est importante pour l'apparition de la vie. Peut-être on se trompe, on n'a qu'un seul exemple de vie pour l'instant, c'est sur la Terre. Et on a plein d'endroits, plein de niches écologiques, Jean-Sébastien en parlera, des choses qu'on n'imaginait pas au fond des océans, dans les abysses, dans la croûte terrestre. Dans la croûte terrestre, à 150 mètres sous terre, en creusant dans le sol, on sort du caillou, il y a des bactéries dedans. Donc voilà, il y a de la vie dans plein d'endroits incroyables, ce qui l'est supposé qu'effectivement, l'eau liquide n'est peut-être pas fondamentalement indispensable, en tout cas pour une vie qu'on imagine terrestre, qui ressemble plus ou moins à la Terre, l'eau liquide semble importante, et donc on cherche des exoplanètes habitables. Parmi toutes ces exoplanètes qu'on a découvertes, les 2000, il y en a quelques-unes, une dizaine, d'une part qui ont la taille de la Terre, ou la masse de la Terre, voisine de la masse de la Terre, plutôt un peu plus grosse. Pourquoi si peu ? Ce n'est pas qu'il y en a peu, c'est que les méthodes de détection ne sont pas encore assez sensibles pour trouver ces étoiles, ces planètes de petite masse, qui ont des petits effets, soit de baisse de luminosité tout petit, parce que la planète est petite, soit que l'effet, disons, lanceur de marteau, la planète c'est le marteau, l'étoile c'est le gros balèze qui lance le marteau, qui tourne autour de leur centre de gravité commun, si le marteau est petit, le centre de gravité, c'est le centre de gravité de l'étoile, et donc l'étoile, vous ne l'avez pas bougé par effet Doppler, vous ne voyez rien, et donc vous ne détectez pas la planète. Donc on a un biais vers les petites masses, alors qu'on détecte maintenant très facilement les exoplanètes de grande masse, mettons Jupiter et au-delà de Jupiter, très facilement depuis très longtemps, et donc maintenant on a peut-être une dizaine, une douzaine d'exoplanètes, alors là c'est des vues d'artistes bien entendu, avec des noms de catalogues incompréhensibles. Allez voir sur l'encyclopédie des planètes extrasolaires, s'est mis à jour très régulièrement, des exoplanètes candidates, dont on a estimé la taille, alors par la durée de l'église, par toute un tas de critères sur lesquels je passe, il y a la Terre qui est représentée au haut à droite, qui vous donne une idée un peu de ces planètes, qui sont déjà un peu plus grosses que la Terre, mais dont certaines semblent être dotées d'une atmosphère, qui sont dans la zone d'habitabilité ou pas loin, ça va dépendre aussi de la composition de leur atmosphère, qu'on ignore complètement, du fait même si, peut-être qu'elles n'ont pas d'atmosphère d'ailleurs, certaines d'entre elles. Bref, voilà, on cherche finalement, parmi toutes ces exoplanètes, celles qui ont le point intéressant, c'est vendu comme ça aussi dans les budgets de recherche, évidemment, les exoplanètes habitables sont particulièrement intéressantes, parce que peut-être un jour, on arrivera à faire la spectroscopie de leur atmosphère, et donc à déterminer la composition de leur atmosphère par spectroscopie, et de se faire une idée, s'il y a peut-être de la vie de surface, ce qui ne dira rien sur la vie de profondeur, s'il y a des océans sur les abysses par exemple, ou dans les cavernes, ou dans les roches, ou je ne sais où. Donc voilà, ça c'est un panorama très vite brossé de l'état de l'art de ce qu'on comprend sur les exoplanètes, et il y a de quoi faire, et on a vraiment, je pense que, de mon vivant j'y crois, de votre vivant c'est sûr, on découvra des exoplanètes extrasolaires, pour lesquelles on aura des compositions atmosphériques, est-ce qu'il y aura des indices de vie, je ne sais pas, est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, on ne sait pas, mais je pense que de votre vivant, dans moins de 15 ans, et nous vivons aussi j'espère, on va découvrir des exoplanètes dont on aura fait de la spectroscopie atmosphérique, ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut voir la planète comme un point brillant dans le ciel, il faut être capable d'isoler la lumière de la planète, pour vous donner une idée, si vous regardez le système Terre-Soleil, j'oublie Jupiter et compagnie, juste Terre-Soleil, vous la regardez de très loin, à quelques années-lumière, le rapport de luminosité c'est un milliard, vous prenez un phare de marine en pleine gueule, ça c'est l'étoile, vous mettez une bougie de vent, et vous dites, allez, dis-moi la spectroscopie de la flamme de bougie, c'est un peu difficile, donc c'est un peu ça le rapport de force en luminosité, donc c'est assez compliqué, maintenant il y a des techniques d'observation qui commencent à émerger, des techniques d'interformétrie qu'on appelle nulling en anglais, qui vont essentiellement, par un habile déphasage optique, faire auto-interférer l'image de l'étoile avec elle-même, pour annuler la luminosité de l'étoile, et la planète ça va presque le faire, mais pas tout à fait, parce qu'elle n'est pas au même endroit, il y aura une différence de marge, je dis ça pour des physiciens, s'il y en a que je perds dans la salle, ça ne va pas durer longtemps, la différence de marge sera un tout petit peu différente, et je vais diviser par un milliard la luminosité de l'étoile, et je vais diviser par beaucoup moins qu'un milliard la luminosité de la planète, et au final il va rester pratiquement zéro de l'étoile, et un petit peu de la planète, et du coup je vais voir la planète, et en plus si je suis malin, je la regarde en infrarouge, où la planète qui a une température d'équilibre, qui est typiquement une centaine de kelvins, deux, trois cents kelvins, elle va rayonner beaucoup en infrarouge, alors que l'étoile à 6000 kelvins, une toile comme le soleil, va rayonner beaucoup moins en infrarouge, donc on va choisir une longueur d'onde, où le contraste est bien meilleur, et bien plus favorable à la planète, bref, je ne rentre pas dans tous les détails, il y a un business d'aimants à faire là-dedans, plein de trucs à faire, si vous voulez faire de l'astro, il y a du boulot. Alors maintenant les exoplanètes de science-fiction, il me reste la moitié de mon temps, pour en parler vite fait, alors on va parler de, alors vous reconnaissez tous, j'espère que vous les reconnaissez toutes, sinon dehors, Avatar, enfin c'est le film Avatar, on voit Pandora, qui n'est pas une planète, qui est un satellite de la planète qui est derrière, qui est Polyphème, alors si on se demande si cette chose est réaliste, regardez, je le fais vite, ça c'est Jupiter avec son satellite Io, et regardez, alors à part Io, on voit quand même que derrière, pour faire Polyphème, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont pris Photoshop, ils ont pris Jupiter, ils n'ont pas en bleu, je ne sais pas comment ils ont bricolé en pratique, mais c'est un peu ça l'idée, alors là-dessus on pourrait raconter des choses, vous voyez qu'ils ont fait ce grand tourbillon, cette grande tâche, qu'on voit ici la grande tâche rouge, du coup le nom de Polyphème finalement, se justifie pas mal, excusez-moi, se justifie pas mal, parce que finalement c'est une espèce d'œil d'un cyclope, ça peut évoquer l'œil du cyclope Polyphème, l'œil unique dans cette atmosphère énorme, bon sur cette image, il y a plein de choses à dire, je ne vais pas raconter, on peut y passer trois quarts d'heure, vraiment trois quarts d'heure, Pandora, vous remarquez, c'est la Terre, enfin ce n'est pas les continents terrestres, mais quand même, il y a de l'eau, enfin ce qui est bleu c'est l'eau, les blancs c'est les nuages, les verts c'est les continents, on comprend l'idée, on voit ça, ça nous parle, donc évidemment très souvent, et Jean-Sébastien je pense évoquera ça aussi, les planètes qu'on va voir sont des décalques de la Terre, ou des décalques des planètes qu'on connaît déjà, quitte à amplifier un peu les choses, pour les rendre agréables, mais pour que le spectateur évidemment reconnaisse un peu les choses, et après Tatooine c'est la planète désert, Andor c'est la planète avec les arbres, et puis Pandora c'est la planète des bleus qui scintillent. Alors Pandora elle est intéressante, parce que les gars qui vont sur Pandora, regardez on vous dit qu'en 20 secondes vous êtes mort, enfin vous êtes inconscient, et en 4 minutes vous êtes mort, ils ont un masque, mais juste un masque, ils n'ont pas tout un scaphand, tout un bazar, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient quelque chose qui va les aider à respirer, parce qu'il n'y a sûrement pas assez d'oxygène, et puis si on regarde la doc, alors les dingues comme moi ils regardent les docs d'asphyxie, de tous les gaz, alors le CO2 c'est un gaz sympa, parce qu'on peut dire plein de choses en plus, et puis la doc elle est plus facile à trouver pour le CO2, que pour je ne sais quel gaz infernal. Et le CO2 voilà, la teneur de l'atmosphère, alors elle est 0,036%, je laisse cette valeur, parce que cette conférence a fait 4 ans qu'elle tourne, il y a 4 ans c'est 0,036%, maintenant c'est 0,040%, bienvenue au club du CO2 qui monte, donc voilà ça continue, avec 2 ppm par an, avec un rythme infernal, on verra dans 20 ans, on ne va pas rigoler. 10% c'est énorme, 10% vous avez déjà des problèmes, 15%, vous rentrez dans une pièce, il y a 15% de CO2 en volume, vous n'êtes pas mort, mais ça va très très mal pour vous tout de suite. Donc là, essentiellement, avec ces critères-là, et si on pense que le gaz qui les empêche de respirer habilement sur Pandora, c'est du CO2, et bien on peut estimer qu'il y a peut-être entre 10 et 12% de CO2 dans l'atmosphère de Pandora, ce qui est absolument énorme, donc un gaz à effet de serre assez velu, le CO2, donc un effet de serre terrible sur Pandora, donc tout de suite, s'il ne fait pas trop chaud sur Pandora, il a l'air de faire un peu chaud sur Pandora, on voit une zone tropicale humide quand même, beaucoup de plantes, c'est très exubérant en plantes, qu'il y a du CO2, c'est bon pour les plantes, les plantes mangent du CO2, bien le CO2 pour les plantes, donc s'il y a 12% de CO2, ça veut dire que tout de suite, si l'étoile autour duquel il tourne, on sait laquelle c'est, c'est Alpha du Centaure, alors on sait tout de suite que Polyphème Pandora ne peut pas être à une unité astronomique de son étoile, qui ressemble Alpha du Centaure pas mal au Soleil, il est un peu plus brillante, il est à peine plus brillante que le Soleil, elle est forcément plus lointaine, pour recevoir un flux lumineux plus faible, mais comme elle a beaucoup plus de CO2, donc un gaz à effet de serre plus important, il faut qu'elle soit plus lointaine, pour qu'au final, le bilan radiatif de la planète, ou du satellite Pandora, soit satisfaisant, pour que finalement l'ambiance thermique, et le mec qui sort en t-shirt, la vie est belle, il fait peut-être un peu chaud, mais ça va. D'accord ? Donc vous voyez qu'avec ça, avec ces simples éléments-là, je ne vous détaille pas tout ça, mais on peut faire toute cette enquête, ceux qui ont envie de le faire, n'hésitez pas, ce n'est pas très compliqué à faire, et on peut vraiment, pratiquement déterminer à quelle distance Pandora doit se trouver d'une étoile qui ressemble à peu près au Soleil, même Alpha du Centaure, vous regardez, Google est votre ami, Wikipédia aussi, vous trouvez tous les paramètres d'Alpha du Centaure en termes de luminosité, vous pouvez faire un petit modèle simple, pour déterminer une distance plausible, je ne vous donne pas la réponse, comme ça vous réfléchirez. Une autre planète marrante, c'est Mustafar, alors là si on passe direct à Star Wars, épisode 3, alors là c'est la planète volcanique, la planète qui fait peur, l'enfer, enfin etc. Donc là voilà, Mustafar c'est la planète, c'est l'enfer, les deux Jedi se battent, etc. Donc voilà, c'est des planètes très archétypales, qui ont une ambiance, une seule ambiance, de sorte qu'on les reconnaisse à coup sûr, vous remarquez que sur Terre, il y a des endroits où c'est l'enfer, vous n'avez qu'à aller dans un volcan en éruption, quand il y en a un sur Terre, ce qui arrive quand même assez régulièrement, il y a des planètes où c'est le désert, vous allez dans le désert du Sahara, il y a des planètes où c'est la forêt, vous allez en Amazonie, il y a des planètes où il y a de l'eau, enfin il y a des endroits où il y a de l'eau, à peu près les deux tiers de la surface de la Terre, c'est de l'eau, si vous tombez sur la Terre au hasard, c'est dans l'eau typiquement. Donc voilà, la Terre il y a plein d'écosystèmes, et puis là, chaque fois ils en prennent un. Alors ça quand même, ça évoque des choses, ça peut évoquer deux choses malgré tout, ça pourrait être, Mustafar, une planète qui finit sa formation, les planètes se forment par agrégation de matière, la gravité attire la matière, un objet qui commence à grossir, qui est un peu plus gros que les autres, ou une gravité un peu plus importante, il va attirer, est-ce qu'on dit plus fort ? Non, il va attirer un autre objet, aussi fort que l'autre objet l'attire, la Terre attire la Lune, aussi fort que la Lune attire la Terre, la Terre vous attire aussi fort que vous attirez la Terre, et pourquoi c'est vous qui bougez ? Parce que vous êtes plus léger, vous avez une inertie minable, d'accord ? Donc il y a le gros, il y a le petit, il s'attire pareil, il ne faut pas dire, il s'attire, le gros attire le petit, non, le gros et le petit s'attire pareil, mais celui qui bouge, sous l'effet de la force, c'est celui qui a la plus petite inertie, donc la plus petite masse, donc c'est le plus petit qui bouge, en fait ils bougent tous les deux, vers leur centre de gravité commun, qui est au gros le centre du gros, ou pas loin du centre du gros. Donc les gros attirent les petits, entre guillemets, et grossissent, grossissent, dans gravité, c'est les gros qui ont toujours raison. Et à la fin, ça tombe, ça chauffe la planète, il y a une énergie qui est dissipée en friction, ça chauffe la planète, il n'y a pas de structure solide, jusqu'à ce que cette pluie de construction, finalement, se finisse, et à ce moment-là, ça peut commencer à refroidir, faire une croûte solide, et puis aboutir éventuellement à une planète comme Mercure, comme la Terre, comme d'autres planètes du système solaire, ou d'autres exoplanètes. Donc ça, ça pourrait être une planète qui finit sa formation, qui a fini sa formation, et elle a fini l'accrétion, et en même temps, elle est en train de se refroidir, il y a encore des zones de l'âme. Ça pourrait être aussi quelque chose comme ça, un satellite peut-être, ça ne se voit pas dans le film, mais peut-être, comme Io, par exemple, Io, donc satellite d'une planète géante, comme Jupiter, qui sous l'effet des forces de marée de Jupiter, est mâchée littéralement par les forces de marée de Jupiter, et se retrouve à être, il y a une énergie considérable qui est dissipée à l'intérieur de Io, qui est assez petite Io, en gros comme la Lune, un peu plus gros que la Lune, qui devrait être solide jusqu'à son cœur, refroidie jusqu'à son cœur, solide jusqu'à son cœur, comme l'est la Lune, mais comme elle est mâchée par les forces de marée de Jupiter, ce n'est pas le cas, la croûte peut se fissurer par endroits, et il y a des éruptions volcaniques sur Io, on les voit à gauche, et on voit l'image à droite, et puis il y en a une qui est juste en face, je vais la montrer ici, celle-ci, vue de dessus, c'est la même vue de dessus, où on voit l'ombre du panache d'éruptions volcaniques. C'est une éruption qui monte jusqu'à 300 km d'altitude, c'est assez impressionnant, c'est le seul endroit par la Terre où il y a des éruptions volcaniques de roches liquides. Il y a des éruptions volcaniques ailleurs dans le sème solaire qu'on appelle le cryovolcanisme, où c'est de l'eau liquide, très chaude, à 0 degré, l'ambiance étant à moins 200 degrés, donc c'est très chaud. Et donc là, c'est un peu ça, mais sauf que c'est de la roche à 1000 degrés, 800, 1000 degrés, par rapport à une ambiance qui est assez froide, enfin l'ambiance de la surface, juste de l'équilibre de Io, et comme elle est lointaine, loin du Soleil, autour de Jupiter, c'est pas très chaud. Donc voilà, une autre image, une combinaison de deux images en infrarouge, pour Jupiter, c'est une autre visite Jupiter, et on voit là-bas l'éruption, j'ai peut-être une autre, voilà, on voit des grosses éruptions, là, 300 km d'altitude, c'est très impressionnant sur lui. Planète Tatouine, évidemment, c'est deux Soleils, juste pour dire une chose, que deux Soleils, c'est pas du tout impossible, c'est très marrant, le Soleil là-bas il est noir, c'est marrant, c'est pas la bonne couleur. Deux Soleils, c'est possible, 60% à peu près, on estime à peu près 60 à 2 tiers des étoiles de notre galaxie sont dans des systèmes binaires, comme par exemple Alpha du Centaure, qui est Alpha du Centaure A et B, c'est un système binaire, et puis deuxièmement, on a trouvé des planètes, des exoplanètes, dans des systèmes binaires, donc c'est pas du tout impossible, donc Tatouine, pourquoi pas, encore une fois, on peut mener une enquête pour se dire quelle peut être l'orbite de Tatouine pour voir, pour avoir une chose comme ça dans le ciel de Tatouine, enfin pas le Soleil noir, le rose. La planète Hoth aussi, qui est intéressante, parce que là c'est l'archétype, planète glacée, l'autre c'est la planète de feu, la planète désert, la planète de glace, alors là il n'y a que de la glace, je ne discute pas trop les engins qui sont là, qui sont un peu ridicules du point de vue de la stabilité de ces engins, même s'ils ont l'air de faire peur, on ne met pas les centres de gravité très hauts de ceux du sol quand on ne veut pas tomber, d'ailleurs ça tombe, bon, donc bon, ça on peut en discuter, après, la planète Hoth, est-ce que c'est possible une planète qui sera entièrement glacée, mais qui est une atmosphère quand même, parce que les planètes sont entièrement glacées, évidemment, Pluton n'est pas une planète, mais elle est entièrement glacée, donc pourquoi pas entièrement glacée, parce qu'elle soit loin de son étoile, mais qui est une atmosphère, parce que si elle est vraiment loin, l'atmosphère elle est solide, il n'y a pas d'atmosphère parce qu'elle est solide, elle est congelée, alors c'est possible, c'est arrivé sur la Terre, il y a à peu près 635, et puis 716 millions d'années, il y a eu une épaule qu'on appelait Terre boule de glace, Snowball Earth en anglais, et il y a des épisodes où ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est quand les glaciers glissent, si j'ose dire, sur le sol, très lentement, ils raclent le sol, ça fait des rayures caractéristiques, et quand on voit ces rayures sur un terrain où il n'y a plus de glaciers, on sait qu'il y avait un glacier là, et quand ce terrain, c'est le sud de la France, on sait qu'il y avait des glaciers dans le sud de la France, c'est pas plus compliqué que ça, dans la région lyonnaise par exemple, donc on sait qu'il y avait des glaciers à très basse latitude, et même à la latitude encore plus basse, pratiquement jusqu'à l'équateur ou jusqu'aux régions tropicales, à des époques reculées, qu'on a pu dater par la géologie évidemment, et donc voilà, c'est des épisodes où la Terre est passée dans des zones où il y avait beaucoup de glace, et alors la question, qui est toujours assez ouverte, c'est-à-dire comment on est rentré dans ce site, terre-bouille de glace, avec un effet de serre donc extrêmement faible, de sorte qu'il fasse vraiment plus froid que les 14 degrés de température moyenne actuelle, 14-15 degrés de température moyenne actuelle, ou alors, quand on est sorti de ces épisodes-là, comment il a fallu du dégazage, alors c'est probablement des urbations volcaniques qui se sont produites, qui ont dégazé petit à petit du CO2 et d'autres gaz à effet de serre, mais notamment du CO2, et qui finalement ont pu faire sortir la Terre et même à deux reprises de cet épisode de faire boule de glace. Donc voilà, pour ça, je ne rentre pas plus dans les détails, mais ça évoque des choses, ces planètes-là ne sont pas des planètes ridicules de ce point de vue-là, même si elles sont très archétypales, elles ne sont pas ridicules. Et pour conclure, Géonosis, alors la planète avec les anneaux, c'est-à-dire Saturne en fait, c'est exactement, regardez, hop, hop, pareil, la structure des anneaux ressemble beaucoup à la structure des anneaux de Saturne, ils ne se sont pas embêtés, ils n'ont pas l'anneau de Saturne. Alors, encore une fois, on peut mener une enquête très pointue là-dedans, en regardant le film, estimer la taille des cailloux par rapport à la taille du vaisseau, on peut estimer la fréquence des collisions qu'il doit y avoir dans cet anneau, parce que quand deux blocs se cognent, ça les casse en morceaux, ça fait changer de trajectoire, il y en a qui vont tomber vers la planète, il y en a qui vont sortir, donc cet anneau, il n'est pas éternel. D'abord, les blocs, la taille va varier dans le temps, il peut y avoir des gros morceaux, peut-être, mais ensuite, la distribution des tailles doit changer, doit évoluer en fonction du temps, là, on voit beaucoup de gros morceaux et presque aucun petit morceau, alors que dans les anneaux de Saturne, il n'y a que des petits morceaux. La taille typique, c'est centimètre ou inférieure au centimètre. Et donc, quand on voit ça, et parce que la fréquence des collisions, la réponse de la donne, mais on peut l'estimer, ça se fait, il faut faire un peu de réflexion, mais ce n'est pas très compliqué, la durée de vie de l'anneau, si j'ose dire, c'est de l'ordre de un an. Au bout d'un an, cet anneau, il y a plein de matière qui est partie par collision, soit les tombées, soit les sorties, et puis elle doit être réduite en plein de poussière, plutôt plus petite que ces tailles-là qui sont de la dizaine de mètres ou au-delà de la dizaine de mètres. D'accord ? Et donc, quand on voit ça, on en déduit que l'anneau de Géonosis est jeune. Et si l'anneau de Géonosis est jeune, ça veut dire une chose, très simple, c'est que donc, il y a un satellite de Géonosis qui s'est approché de Géonosis et qui, sous l'effet des forces de marée, s'est brisé, ça c'est une possibilité, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, c'est ce qu'on pense qui va arriver au satellite Phobos, un satellite de Mars, qui se rapproche de Mars et dans une trentaine de millions d'années, il va être si près que les forces de marée de Mars vont le briser et ça fera peut-être un petit anneau martien pendant quelques années peut-être, jusqu'à ce que ce truc-là disparaisse complètement sous l'effet des chocs internes et de la chute. Ça peut arriver sous l'effet des forces de marée. C'est arrivé à la comète Schumacher-Lévy 9, une comète, alors vous étiez, justement, j'ai dit quel âge vous pouviez avoir, vous n'étiez pas nés, vous venez de naître, c'était en 94, je pense, vous avez à peu près l'âge de ça, donc vous avez raté ça. Moi, j'ai vu ça parce que je suis déjà un vieux et on voyait ça au télescope de 20 cm, pas aussi beau, au télescope de 20 cm d'amateur, on voyait les impacts d'une comète qui s'est brisée en 25 morceaux passer près de Jupiter, brisée sous l'effet des forces de marée de Jupiter, elle a fait un tour de plus et brrrrm, les morceaux sont tombés les uns après les autres, Jupiter tourne et on voit tac, 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 les impacts qui s'alignaient à la surface de Jupiter, dans le gaz de Jupiter. C'était vraiment, vraiment spectaculaire. Et du coup, quand on voit ça, on se dit d'où ça peut venir, soit c'est un satellite qui s'est brisé sous l'effet des forces de marée ou de géodosis, mais franchement, c'est un hasard absolument incroyable que les Jedi arrivent pile au moment où le satellite s'est cassé parce que c'est forcément jeune, ces débris-là, ça a moins de, mettons, un an. On se dit, c'est pas possible. Et donc, la bonne réponse, à mon avis, c'est pas du tout un satellite qui s'est brisé sous l'effet des forces de marée, c'est la plaine géodosis, c'est les insectoïdes qui ont inventé et qui ont construit, l'étoile de la mort et le turbolaser en l'étoile de la mort. Donc, à mon avis, les insectoïdes, ils ont testé le turbolaser sur leur satellite. Et ça fait ça. Et donc, c'est normal qu'ils arrivent, voilà, ma réponse a été là, c'est normal que les Jedi arrivent au moment où les mecs ont dit, parce qu'à la fin, ils veulent piquer les plans d'étoiles. Vous vous rappelez, les plans d'étoiles de la mort, il y a un petit machin. Donc, ils n'arrivent plus le bon moment, donc ça colle bien. Donc là, ça colle bien. Donc, je pense que ça, c'était le satellite de génosis qui a été détruit par l'étoile de la mort. Voilà une possibilité. Et quand je fais ça, je fais de la physique, il suffirait, parce que je rends compte de ce que j'observe par des calculs subtils de physique que je connais ici, maintenant, sur Terre et que j'essaie de rendre compatibles avec ce que je vois, et je fais une prédiction sur ce monde, il suffirait de pouvoir y aller, de braquer un insectoïde pour dire, allez, à vous, tu as dû péter ton satellite avec ton étoile de la mort, avec ton turbolaser, et puis on aurait la réponse. En pratique, c'est pas facile à faire, mais voilà. Donc voilà, j'ai déjà légèrement débordé de 3 minutes sur les 25 minutes, et je passe la parole à Jean-Sébastien qui va nous parler des écosystèmes de science-fiction. Donc, tu dois prendre le micro. On enchaîne sur les écosystèmes, alors, après les planètes qui suggèrent en fait des mondes. On va voir un petit peu comment sont peuplés les mondes par les différents auteurs, que ce soit cinéma essentiellement, BD, romans, on va parler de littérature après avec Christopher, beaucoup, entre autres. Voilà, donc en fait, on a des mondes, on a des planètes, et sur ces planètes, implicitement, il faut les peupler. Donc, c'est intéressant de voir comment, d'abord, quels sont ce qui peuplent, nous, notre monde, aujourd'hui, pour étudier en fait ça, pour étudier cette biologie, cette écologie en fait terrestre. On utilise des outils et du vocabulaire. On parle de biotope quand on parle de lieu de vie, quelles que soient les échelles, ça peut être assez grand en général. Ensuite, on parle de biocénose quand on parle de faune, de flore, des habitants finalement, ou des composants de ces biotopes. Et puis, le tout est placé dans des écosystèmes. En fait, des écosystèmes, c'est des ensembles, en fait, des systèmes écologiques où interagissent en fait les espèces les unes par rapport aux autres. Donc, c'est aussi dans l'interaction que le monde devient plausible quand on est dans la science-fiction. Alors, on commence avec Avatar puisqu'on a pas mal parlé, Roland a pas mal parlé de la planète de Pandora qui est un satellite. Donc, là, on se balade avec ce grand schtroumpf là, modifié, un avis, un avatar en fait justement. On est dans un truc qui ressemble à une forêt tropicale, humide. On voit des structures végétatives de type arborescente, des espèces de lianes aussi. On voit des espèces de plantes grasses. En bas à droite, par exemple, on a un truc qui ressemble à un cactus ou une plante... On peut se poser la question pourquoi, tiens, James Cameron, qui est le réalisateur, a mis des plantes grasses dans un environnement a priori humide. Alors, ça existe quand même sur Terre. Mais ce n'est pas quand même... On a plutôt, nous, tendance à imaginer des plantes grasses dans un environnement plutôt sec, voire désertique. Après, on voit des trucs qui ressemblent à des champignons. Donc, ils dépassent un petit peu notre échelle à nous. Et c'est ça aussi l'exotisme. C'est une question de relation par rapport à l'échelle. Si vous voulez faire dans l'exotisme, inventer en fait un monde plausible, vous prenez des choses qui sont petites chez nous, sur Terre, dans la réalité, et puis vous explosez les échelles. Alors, il y a des problèmes, bien sûr, qui sont inhérents à ces problèmes d'échelle, des problèmes de biomécanique, des problèmes de taille, de masse, de rapport, justement, entre la surface et la masse, de métabolisme, etc. Mais là, on voit des champignons géants, enfin, des trucs qui évoquent un peu des champignons et ça, c'est un grand classique dans la science-fiction. Je ne vous apprends rien et je ne vous déçois pas si je vous dis qu'Avatar n'a pas inventé grand-chose, même au niveau du scénario, c'est un western spatial, si vous voulez, qui est revisité à la sauce extraterrestre. Au niveau du monde en lui-même, des montagnes qui flottent, ça s'est déjà vu, si vous jouez à des jeux vidéo, ça se voit souvent, si vous aimez Magritte, vous le connaissez aussi. des anthropoïdes, humanoïdes, extraterrestres, c'est très, très classique. Alors, ça reste quand même un beau film et puis ça reste quand même exotique justement parce que les espèces imaginées par des professionnels qu'on appelle des créatures designers au niveau des monstres, notamment, sont bien replacées dans leur écosystème. Il y a des trucs qui évoquent des carnivores, il y a des trucs qui évoquent des herbivores, on va le voir. Ça, c'est plutôt le jour. On est dans une composition d'écosystèmes plutôt de type végétal et le jour. La nuit, il y a ça. Sur Pandora, vous avez des formes qui évoquent plutôt des espèces bioluminescentes, aujourd'hui connues sur Terre, notamment au fond des océans. Et on peut se demander pourquoi Cameron, si Polyphène, la planète principale, émet beaucoup de lumière, pourquoi la nuit est-elle aussi sombre et pourquoi peupler son monde d'espèces bioluminescentes ? Parce que quand vous développez, vous imaginez que vous voulez briller la nuit, vous allez, au cours de l'évolution, générer, en fait, des organes bioluminescents qui vont éventuellement être sélectionnés ou pas par la sélection naturelle au cours de vos générations. Et tout ça, ça a un coût. vous allez, vous allez, vous allez en fait, comment dire, dépenser une certaine énergie pour développer de tels organes qui ne sont pas forcément utiles dans un environnement normalement comme Pandora. Mais bon, pourquoi, à votre avis, James Cameron a mis des trucs bioluminescents sur, plutôt sur une Terre que dans les mers ? Parce que c'est un fan, en fait, d'exploration sous-marine. Il a fait abysse en 89. Il aime bien les méduses. Et puis, dans abysse, justement, on voit des espèces d'extraterrestres qui sont bioluminescents que l'on retrouve en haut à droite. En bas à droite, c'est une vraie espèce de cnidère. C'est le groupe, généralement, des méduses qui peuplent, en fait, les mondes abyssaux réels. Si vous allez au fond de l'Atlantique, au fond du Pacifique, il est allé lui-même au fond du Pacifique. C'est un des rares êtres humains à être descendu aussi profond. La fosse des Mariannes, c'est à peu près 10 000 mètres. Et donc, on retrouve un petit peu sa touche, en fait, d'océanographe, j'allais dire amateur, c'est pas sympa pour lui, quand même, presque professionnel, parce qu'il a financé, en plus, la construction d'un patiscaf d'exploration scientifique. Merci, James, si tu nous entends. Alors, on continue notre exploration sur Pandora. Il y a le héros qui, avant de rencontrer des espèces plus proches, en fait, de notre monde à nous, continue à se balader dans cette forêt et va être en interaction avec cette forme de villa qui évoque pour nous des plantes. C'est normal, parce qu'encore une fois, on est en milieu continental, on n'est pas en milieu marin. Au passage, Avatar 2 est annoncé pour l'hiver prochain, je crois, officiellement et traitera, enfin, se passera notamment dans les mers sur Pandora. Donc, on a hâte de voir à quoi vont ressembler les êtres vivants imaginés par toute l'équipe de créatures designers de Cameron. Il y en a un, notamment, qui est assez connu, qui s'appelle Barlow, qui est un créature designer qui a travaillé sur d'autres mondes et qui est un spécialiste aussi en écologie. Donc, on retrouve justement la plausibilité écologique des relations des espèces les unes par rapport aux autres. Ça, c'est du réel. C'est un ver, un ver marin qui est spiralé, qui ressemble comme par hasard en fait aux espèces de plantes corallières ou coralliformes qu'on vient de voir sur Pandora. Je continue cette espèce d'exploration naturaliste sur Pandora. À un moment, on est né à né avec cette espèce de panthère noire à six pattes. Alors, six pattes, c'est tout de suite exotique, certes, mais ça implique aussi quand vous avez une structure animale de ce type-là qui est plutôt composée de vertèbres et de membres kyrydiens, on appelle ça des membres en fait avec des doigts, ça implique en fait quand même pas mal de modifications au niveau de ce qu'on appelle la morphogénèse, c'est-à-dire la construction de l'organisme. Un chien ne donne pas un chat, comme on dit, et inversement, quand on a une transmission d'espèces, on peut avoir l'apparition de caractères nouveaux, bien sûr, qui vont générer ou pas l'apparition d'espèces nouvelles si le caractère est sélectionné au sein d'une population dont les individus sont reproductibles, c'est la définition d'une espèce biologique, reproductible et viable, bien sûr, ça va de soi, mais là, on peut imaginer des espèces de vertébrés, tétrapodes, avec plus de deux paires de membres. Nous, on a deux paires de membres. De temps en temps, chez les tétrapodes, les tétrapodes sont tous les animaux aujourd'hui, et même dans le passé de la Terre, qui ont des vertèbres et des membres. Il y a en gros les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Ça fait à peu près 30 000 espèces. Ce n'est pas beaucoup. Ça, ça ressemble quand même à du tétrapode. Ça ressemble plus à du tétrapode qu'à de l'insecte. Or, l'insecte, combien il a de pattes ? Il a six pattes. Donc là, on voit que pour construire du monstre, du monstre cool, du monstre sympa, on mélange en fait des caractères qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. Vous prenez six pattes et puis vous faites un nouveau monstre sympa, éventuellement. Vous prenez par exemple une tête d'aigle, vous la montez sur un corps de lion, vous avez l'hypogriffe ou le griffon. Vous prenez une tête de taureau, vous le montez sur un corps de bodybuilder et vous avez le minotaure. C'est une clé en fait super facile pour inventer des monstres. Alors, ça ne suffit plus aujourd'hui pour les rendre plausibles. En fait, ce qui rend plausibles ces monstres-là, l'exotisme de ces monstres-là, c'est leur interaction justement avec les autres espèces qu'on va rencontrer sur ces mondes-là. Et justement, cette espèce de panthère noire à six pattes rencontre à un moment d'autres espèces où on a en haut à gauche, alors toujours six pattes, on est sur Terre, enfin on est sur Pandora, on est en domaine continental. On a un espèce de dinosaure avec une gueule de requin-marteau énorme. Ensuite, on a un cheval à six pattes. On retrouve en fait les canons entre guillemets de la morphologie classique, comme si l'anthropocentrisme était si tenace que le cerveau humain est presque incapable finalement de construire du neuf à partir de ce qu'on sait. Et ça, c'est un biais qu'on retrouve souvent en fait dans le raisonnement humain. La science-fiction s'est faite par des humains pour des humains. C'est normal qu'il y ait des clés de lecture inhérents à notre monde. Et ça, ça peut poser des problèmes aussi de représentation en termes d'exobiologie. Effectivement, on a le modèle de la vie sur Terre avec un solvant de type de eau, H2O, liquide. On a une base carbonée. C'est difficile d'imaginer pour nous, en tout cas, autre chose. Il y a des expériences, il y a des modèles qui existent. Il y a aussi des contraintes, bien sûr, chimiques, électrostatiques entre les atomes qui font qu'on ne peut pas mélanger tout et n'importe quoi pour obtenir des briques de la vie comme des acides aminés qui vont ensuite donner éventuellement des formes un peu plus complexes ou un peu plus différentes. Et justement, cette faune-là, elle est enracinée même dans le film Pandora, je vais passer ensuite à autre chose, mais elle est enracinée dans ce qu'on appelle une phylogénie, c'est-à-dire on peut même faire des études de relations de parenté de ces formes fictives dans un cadre phylogénétique, c'est-à-dire on étudie qui est le plus proche de qui. C'est ce qu'on fait en fait sur Terre pour se rendre compte que nous, primates, avons un lointain ancêtre commun avec des australopithèques, avec des singes, avec d'autres mammifères, etc. Au passage, Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Ça, c'est une mauvaise interprétation de Darwin qu'on a utilisée pour taper dessus. Il a dit que l'homme et le singe, à juste titre d'ailleurs, avaient un ancêtre commun. Donc le singe est notre lointain cousin, ce n'est pas notre arrière-arrière-grand-père. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fonctionne pour étudier l'évolution des espèces. On ne se pose plus la question qui descend de qui, parce que sinon ça veut dire que l'homme est supérieur par rapport aux autres espèces. C'était un petit peu le problème de l'époque. Aujourd'hui, on met toutes les espèces, que ce soit des espèces actuelles ou des espèces fossiles au même niveau, et on étudie les relations de parenté au sein des groupes d'espèces qu'on étudie. Alors dans le ciel de Pandora, il y a aussi des formes qui sentent un peu le déjà-vu. Quelque part, vous avez les Banshees qui ont des ailes de moitié de ptérosaures avec des extrémités de papillons ou d'insectes. On retrouve un petit peu la morphologie aussi des ptérosaures. Vous savez, ces reptiles volants qui évoluaient dans le ciel à l'époque des dinosaures, le bec en moins pour certains. On a des queues un petit peu plutôt de poissons. On a des chimères en fait typiques qu'on retrouve aussi dans certaines oeuvres. Donc là, on a un écosystème finalement complet, même s'il y a certaines espèces boiteuses. OK, on l'a vu. On a quand même un écosystème bien complet et puis on attend avec impatience la suite dans les océans. On reste sur Terre mais on migre vers une autre planète, vers un autre monde. C'est celui de Star Wars. Vous avez reconnu Dagobah, la planète d'exil. Ce n'est pas la planète d'origine de Yoda. C'est la planète où Yoda s'exile pour prendre un petit peu de temps de réflexion par rapport à son échec en fait au Sénat quand il s'est battu l'épisode avant. Donc là, Luke vient le voir pour parfaire en fait sa formation. Il se plante, bien sûr, et puis avec la force le vaisseau va remonter tout seul. Roland a même calculé l'énergie nécessaire pour faire sortir un X-wing d'un marécage typique. Et donc là, on voit comme l'a bien dit Roland d'ailleurs qu'une planète égale un écosystème comme s'il n'y avait pas d'éco-diversité sur Terre. Sur Terre, il y a des déserts, il y a des glaciers, il y a des forêts, il y a tout un tas. Mais souvent, pour limiter pas la compréhension, mais pour limiter en fait le modèle et le paysage, les auteurs de science-fiction appliquent à une planète un type de climat ou un type d'écosystème pour bien identifier en fait la planète. Si vous parlez de mosaïque d'écosystème sur une même planète, ça commence à devenir un petit peu compliqué. et je ne dis pas que ce n'est pas possible dans l'épisode 7, on voit Jakku qui ressemble comme par hasard à Tatooine. Tout le monde l'a vu ? Je ne vous spoil pas. Puis on voit une autre planète, je ne sais plus le nom, mais comme par hasard, elle ressemble à Naboo. Mais bon. Et comme par hasard, l'épisode 7 ressemble finalement à ce qu'on a vu avant. Ça s'appelle du fan service. Mais c'est bien, nous, on est contents. sur Dagobah, on retrouve en fait des structures arborescentes, des arbres assez grands par rapport à la taille du X-Wing. Et ça aussi, ça suggère des tissus ligneux, c'est-à-dire du bois composite assez dense pour que la structure végétative puisse se maintenir. sur Terre, il y a des arbres qui sont assez grands, plusieurs dizaines de mètres, voire presque 100 mètres pour certains. C'est énorme, mais c'est possible aussi parce que sur Terre, on a une certaine gravité qui fait qu'on peut s'élever en hauteur à partir d'une certaine masse où là, la structure s'écroulerait en fait sur elle-même. Dans Godzilla, par exemple, Godzilla, sur Terre, ça ne marche pas. Dans l'eau, peut-être, mais Godzilla sur Terre, avec l'appesanteur actuellement connue, enfin actuelle plutôt, connue sur Terre, ça ne peut pas marcher. C'est trop lourd. La masse est trop importante. Voilà, donc Pandora. Pandora, donc Roland l'a déjà dit, elle est replacée dans un contexte aussi galactique. Voilà, la galaxie Star Wars. Star Wars se passe dans une galaxie. Ce n'est pas tout l'univers. C'est une galaxie. Et quand vous comptez le nombre d'espèces visibles, y compris dans les films et dans l'univers étendu de Star Wars, donc dans une galaxie, vous n'avez même pas le nombre d'espèces connues actuellement sur Terre. Alors, je ne dis pas que l'œuvre est pauvre en termes d'exo-biodiversité, mais on peut imaginer beaucoup de formes microscopiques sur les différentes planètes visitées par les héros, par les Jedi, qu'on ne voit pas à l'œil nu. D'ailleurs, une espèce microscopique très importante n'est pas encore visible à l'œil nu, ce sont les midichloriens qui sont à l'origine de la force. Alors, il y a quand même, et c'est logique, finalement, plus c'est gros, plus ça impressionne, et plus ça impressionne, plus vous êtes dans l'exotisme. C'est toujours ce rapport entre exotisme et plausibilité qui joue. Et là, vous avez dans l'épisode 1, les héros avec Anakin qui vont dans l'océan interne de la Terre qui n'est pas plausible d'ailleurs en termes de planétologie, mais ça, c'est encore autre chose. Ils se font choper par un espèce de crabe, enfin, de langoustine poisse-caille géante qui, d'ailleurs, on se demande pourquoi les dents sont légèrement dirigées vers l'avant alors que la langue est préhensible, il suffirait à elle-même pour attraper les proies, mais encore, ça, c'est autre chose. Et puis ensuite, le monstre est mangé par un autre monstre, ça, c'est le jeu des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres et c'est finalement une chaîne, on appelle ça écotrophique, une chaîne alimentaire qu'on retrouve aussi à plusieurs niveaux. Vous avez du herbivore, du carnivore, du super carnivore ou super prédateur, en fait, qu'on retrouve un petit peu partout dans tous les écosystèmes en fait sur Terre. Alors lui, d'après des calculs de taille, il fait à peu près 200 mètres de long. 200 mètres de long, sur Terre, aujourd'hui, on ne connaît pas, dans le passé, on ne connaît pas non plus. Les records de taille sont à peu près les suivants, c'est des ordres de grandeur, vous avez le grand orcale bleu ou la baleine bleue au sens large qui fait à peu près 30 mètres, 33 mètres pour le spécimen le plus grand jamais mesuré. Ensuite, dans le passé, vous avez des reptiles marins qui étaient assez costauds, qui faisaient presque une vingtaine de mètres, comme le pliosaure ici du jurassique. Et puis, vous avez d'autres mammifères marins que la baleine, l'or qui fait à peu près une dizaine, quinzaine de mètres. Mais 200 mètres, alors, on peut quand même atteindre des tailles et des masses surtout considérables dans l'eau. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a la poussée d'Archimède qui fait qu'il n'y a pas de problème de locomotion en fait terrestre. On passe rapidement et pour finir en fait à la planète Haute qui est une planète glacée. Donc, Roland l'a déjà dit. Et il y a quand même un écosystème sur cette planète. Il n'y a pas que de la glace. Il y a les tentantes qui sont des espèces de montures dressées par les rebelles qui ressemblent typiquement à quoi ? Des dinosaures herbivores. du genre iguanodon avec des tronches de bélier ou de capribé, on va dire. Donc, on a là ici une bonne adéquation entre l'animal en fait et son environnement. Pourquoi ? Parce qu'on voit de la fourrure. On voit un truc plutôt mammifère. Donc, on se dit ça a plutôt un sang chaud que le sang froid comme les reptiles. Donc, ça colle en fait. ça colle, on est dans cette espèce de logique entre l'adéquation entre le vivant et la planète elle-même. Et puis, ça, c'est herbivore et ça, c'est carnivore. Ça, c'est le caractère morphologique pour identifier la bête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette espèce de paire de cornes qui est vers le bas, qui est comme une marque de fabrique entre les espèces, qu'elles soient herbivores ou carnivores. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ces espèces-là, a priori, ont un ancêtre commun. Donc, on est dans une certaine réplication de ce qu'on trouve sur Terre. On reste sur les planètes glacées avec Delta Vega. Ça, c'est Star Trek, le dernier, en fait, d'Abraham, celui qui a fait l'épisode 7 de Star Wars, enfin, qui vient de le coréaliser, où on voit, en fait, Spock, non, Kirk, pardon, qui est puni et qui est puni, qui est exilé, en fait, sur cette planète-là, gelée, Delta Vega, qui va être, qui va interagir avec un monstre. Un monstre qui est sympa, mais quand on se penche un petit peu sur l'anatomie, bon, il faudrait... Alors, il n'y a pas de fourrure. Donc là, on imagine quand même un monstre qui a une thermorégulation hyperactive. D'autant plus qu'avant de marcher sur la banquise, il explose la banquise parce qu'il sort de l'eau pour essayer de croquer, en fait, Kirk. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a beaucoup d'appareils faciaux ou mandibulaires. On a affaire, là, a priori, à un super prédateur. On ne va pas venir lui faire un bisou ou un câlin comme c'est le cas d'Itti, par exemple, qui est plutôt sympa, qui a des grands yeux bleus, qui a une échelle humaine, qui a les doigts, en plus, qui soignent les plaies. Enfin, donc on voit bien aussi ici que si vous voulez faire du terrifiant et du dégueulasse, vous prenez plutôt un truc qui ressemble à du mollusque ou un truc avec des tentacules du genre céphalopode ou méduse et puis vous le mettez sur Terre ou vous le sortez de son environnement pour faire exotique. Et là, ce qui est assez nouveau, mais ce qu'on retrouve quand même parfois dans la science-fiction, c'est au niveau de la gueule. La gueule ne s'ouvre pas uniquement de haut en bas. On a une ouverture un petit peu comme les pétales des fleurs sur une symétrie qui n'est pas uniquement bilatérale. Et ça, ça se retrouve justement chez les grands vers des sables sur la planète désertique qui s'appelle Dune, d'un roman assez célèbre qui a été adapté plusieurs fois, notamment une fois par Lynch qui date un peu mais qui n'a pas trop vieilli. Voilà, donc là, la planète Dune est habitée par des archonèmes qui sont des humanoïdes de taille à peu près humaine. on peut supposer vu, ils ne marchent pas comme des astronautes en fait sur la Lune, donc on peut supposer que la pesanteur est grosso modo la même que sur notre planète et là, quand même, dans le sable, on a du mal à imaginer des vers géants qui pourraient se déplacer dans un milieu en plus très typique qui est le sable. Ça existe quand même sur Terre, c'est des arénicoles qui sont des vers en fait annelés qui creusent très bien d'ailleurs des galeries en baie de Somme par exemple ou dans les environnements comme ça littoraux mais des vers dont la taille est estimée à peu près 400 mètres. Vous avez là un petit personnage en bas à droite qui donne l'échelle. Vous avez à peu près 40 mètres de rayon, 400 mètres de long, on va considérer ça comme un cube. Ça vous fait à peu près 2 millions de mètres cubes de sable déplacés par longueur de vers. Donc c'est quand même assez considérable. Ce qui suggère aussi une épaisseur de sable sur la planète considérable pour que les vers puissent évoluer. Mais ça encore, c'est autre chose et c'est de la planétologie. Voilà, donc on a fait le tour en fait de ces écosystèmes-là. Ça, c'est pas une vue de dune en vaisseau spatial, c'est une vue en fait du sud algérien, donc du nord du Sahara, où on retrouve en fait des formes similaires et une typologie en fait des dunes qu'on retrouve aussi dans les œuvres de science-fiction quand l'auteur décrit en fait la planète. Il décrit bien différents types de dunes qu'on observe sur Terre. Vous avez des dunes en forme de croissant, vous avez des cordons dunaires, vous avez des barcanes, vous avez différents types de dunes en fonction des sens du vent, de la composition en fonction des grains, en fonction de l'intensité aussi des vents, etc. Donc ça, on retrouve aussi un espèce de calque finalement entre la réalité et la fiction. Voilà, je passe la main au niveau des civilisations. Not only will I be speaking in the English, but you'll find that I have a slightly different methodology. I come from a literary background, but I will try to concentrate a little bit more on technical aspects of civilisation than on some of the more symbolic, religious, literary aspects. So, first of all, I'll just mention something that Jean-Sébastien said, which is the problem of anthropomorphism, anthropocentrism, excuse me. We'll see that there's anthropomorphism as well. and so throughout history, dating all the way back to Greek and Latin antiquity, we've had very many depictions of extraplanetary, of exo-civilisations on different planets. but in the vast majority of this literature, what do we find? We find moral fables, philosophical speculations, and political satire that are focused on human existence. And most of the civilisations that we're going to find will in fact be based upon analogies with, or extrapolations based upon human history. So let's begin with a civilisation that we've already had an introduction to, which is that of the Fremen. So what we find about the Fremen is a very good example of analogy. They live on the planet Arrakis, and we can see very clearly that they're based upon cultures both ancient and modern that we associate with the Middle East here on Earth. Especially the Middle East as it has been represented in films such as Lawrence of Arabia and Ben-Hur, which served as models for Frank Herbert. Now the idea behind analogy is very simple. The idea is that a culture is going to be adapted to its specific environment. Therefore, if you have an environment that is similar to one here on Earth, its culture is going to be similar as well. So what do we find? Well, the desert Fremen are organised according to a nomadic lifestyle. They have a messianic religion, and they resist colonisation by an empire that in many respects resembles that of ancient Rome. moreover, we find that on the planet Arrakis, the most viable commodity in the universe of Dune is spice. And we find that there are families, very powerful families, that struggle over the control of spice. There are a lot of products produced from this substance, and even interstellar travel depends upon spice. So what can we say? It's a little bit like petrol in the modern world today, the world that we live in. Finally, the Fremen have a language with names such as Arrakis or Muad'Dib, which are derived from Arabic. All of which points to the fact that even if there are some novelties, so for example, we have the sandworm, the products that come from spice, we also have a still suit. A still suit is a suit that allows the Fremen to retain a maximum amount of their body fluids. But despite these innovations, they're very clearly and easily identified with the Middle East. So what this shows is that indeed, as Jean-Sebastien pointed out, it seems very difficult for humans to imagine something different from what they already know. There are, of course, a few exceptions. And to my mind, one of the more remarkable attempts to imagine a non-human civilization is that of the Borg. Now this might be a little bit before your time. I don't know, does anybody know the Borg? The world of Star Trek? A couple of you. All right. Well, the Borg are a cyborg species, so a hybrid species. They first appeared in the Next Generation series, a TV show in the 1980s, early 1990s. So they're actually fairly early in their speculation about cybernetic cultures and civilizations. and what we find here is a very good example of extrapolation. So Dune is a good example of analogy. Well, here it's extrapolation. And specifically, one of the earliest attempts to represent something called the singularity. We were talking about the singularity in class the other night. What is that? that it's a point when artificial intelligence is going to be able to replicate itself and to accelerate its own development to the point that there will be an exponential growth in technology that will far outpace human intelligence. In other words, we can't see what the future holds after the point of the singularity. and the Borg is an attempt to imagine what that might be like. Now, visually speaking, we see that they are humanoid with prosthetic enhancements that actually look a bit old-fashioned. So what we have here is the retro-futuristic aesthetic invented by Ridley Scott with alien and especially blade runner. we also see that with their black leather their shaved heads they have kind of the post-modern androgynous chic of the Matrix although the Borg was actually before the Matrix so they influenced a little bit what we see there. Now, you might say wait a minute that human morphology isn't that an example of anthropomorphism and anthropocentrism and I would say yes but maybe it is also an attempt to create what is called the uncanny valley the uncanny valley what is that? It's it's an a response an emotional response that we have when we see a mechanical object a mechanical body that closely resembles ourselves. So I believe that that's what the creators of Star Trek were after but more important than how they look is how they act and how they apparently think and what they have is a form of consciousness very different from that of humans something that we call a collective or hive consciousness. An interesting thing about them as well is that they appear to spend most of their time in a dormant state that is also very different from the kind of helter-skelter that we see in modern human civilizations and when they do seem to animate or activate whichever you want to call it they move as though they have no self-determination. Again it's part of that that swarm or hive consciousness that's there but an interesting thing as well is how it enters into their social organization for initially at least the Borg have no hierarchy no hierarchy whatsoever thus when the members of the Enterprise the spaceship on Star Trek first encounter the Borg there is a disembodied voice that addresses itself to the captain of the Enterprise and it says that your civilization will adapt to service ours that's an interesting choice of verb to service they don't say to serve and what that suggests that there is no master-slave relationship between the two despite the fact that technologically they are far superior to humans even in the 23rd century but so far as they see it superiority has no meaning strength has no meaning and thus when Captain Picard says we will resist you with all of our strength the response of the disembodied voice is strength is irrelevant so rather than try to eliminate or enslave inferior species the Borg recognized that all intelligent beings have distinctions they speak of them as biological and cultural distinctions and the sole goal of their existence is to assimilate these distinctions now the culture in question is eliminated but that's not the goal the goal is assimilation finally their way of thinking and their collective consciousness enters into the structure of their technology which is decentralized look at the Borg ship for example it is a perfect cube and it's built on the principle of redundancy in contrast for example to the sphere of the Death Star which has a core that if attacked will then start off a chain reaction that destroys the ship the Borg ship you can hit anywhere and nothing will happen in other words you might destroy a part of the ship but it will continue to function so this raises a real problem for the Enterprise which has nothing to aim at and once again it's due to that decentralized nature of their way of thinking now all of this adds up to a very inscrutable and terrifying enemy for the Federation and it suggests an exo-civilization very very different from anything we can imagine oh I also forgot to mention it raises a problem with the locus of planets because it suggests that our encounter with extraterrestrial civilizations aren't necessarily going to be on a planet it might very well be in space as happens with the Borg the problem is that anthropocentrism is going to come back and haunt the creation of the Borg because when it starts going into the other series and especially onto the movies we begin to make some interesting discoveries for example there's an episode that's called I Borg which shows us that they are capable of subjectivity after all then we discover that they are hive not in the sense of a decentralized collective but in the sense of a swarm of bees with a queen and so it turns out that they do have a social hierarchy they also have sexual dimorphism and they have sexuality all of which was not at all suggested initially once again as John Sebastian pointed out we can't seem to get beyond and our own model of social organization and social reality now this is true as well of scientific discourse and so what I'm going to do next is look at two concepts devised by scientists the Drake equation and the Kardashev scale of civilizations and even though they both date back to the early 1960s they continue to influence discussions of exo-civilizations SETI and so forth as illustrated by this publication Cambridge University Press a collection of essays on the Drake equation published just last summer so I would say that with all the discoveries being made in exo-physics and exo-biology astrophysics rather that these concepts are becoming even more important well what is the Drake equation it was devised by a man named Francis Drake the first scientist to set up a systematic search for radio emissions from from planets outside of our own system one of which was Tau Ceti which we saw an image of earlier now he didn't find any radio emissions but he did set get some momentum going and he came up with a formulation that's devised to determine the number of civilizations in our galaxy with which communication might be possible so that's the term or factor N now the first thing that we're going to notice about this equation is that the problems get more difficult as we move from left to right thus if we look at the first two variables we find the average rate of star formation in our galaxy and the fraction of those stars that have planets well we're already making progress in that domain we understand what those terms mean we can develop statistics et cetera the next three however which is going to be more in the domain of exobiology begins to create some problems so here we have the number of planets which can potentially support life and then the fraction of those planets that actually develop life at this point I don't think we can make those kinds of estimations for one thing we don't understand the mechanisms behind the transformation of a group of chemicals into a living organism nor do we understand the conditions under which that takes place and as we heard there might be different forms of life not based upon carbon or solvent such as water all of which remains a mystery the third one in this series is the fraction of planets with life that develops intelligent life and here the problems are even more difficult for one thing the definition of intelligence is just too imprecise how do we define intelligence are we going to include the intelligence of creatures equal say to dolphins and chimpanzees or are we going to set the bar at the level intelligence of humans and if we do that are we really going to find that many species with our level of intelligence now this is not in my domain but it does overlap with the question of civilization on at least two points where we have some common places in science fiction one of which is known as seeding this is the idea that a superior intelligence will expand and throughout the galaxy and seed life the building blocks of life we've seen this for example in Prometheus another scenario is that of uplifting this involves finding species that are already on the way to developing intelligence and uplifting them to an even higher level now here I'm going to pause just a moment because this is one of the most famous moments in all of science fiction cinema we have a member of a hominid species based on the dates that were given in the film we can guess that it's an Australopithecus genus so it's definitely in our genus but not a direct ancestor of humans in Kubrick's time they believe that the Australopithecus was a direct ancestor now what we find is that at one moment in the film one of the creatures looks up in the sky and sees a star and in its gaze we can see intelligence curiosity and wonder and those intellectual traits are rewarded a few hours later with the appearance of the black monolith the band of hominids approach this monolith their gestures suggest emotions of both fear but also reverence and curiosity and we see that stargazer the one who had looked at the star earlier in particular reaches up stands up as if on the way of becoming fully bipedal and touches it shortly after we see the stirrings of thought cogitation as the stargazer picks up a bone and starts to play with it tapping on the skeleton of a dead animal before long the bone is going to be turned into a tool and we're going to see stargazer standing triumphantly on two legs what we have is a Lamarckian type scenario here where a trait bipedalism is going to be acquired in a single lifetime and then we assume it's going to be passed on to further species at first the tool is going to be used for meat which is going to give lots of protein to feed the brain once again a rather Lamarckian idea that the brain is going to grow in the space of a single individual but then shortly after it's turned of course into a weapon and gives a competitive social advantage to the creature so there we have even a little bit of social Darwinism coming into this really beautiful but not terribly scientific myth of the dawn of humanity the text I mean the montage of the film clearly makes a link between the monolith and the beginning of human intelligence and then a remarkable thing happens we jump four million years into the future and in doing that there is an assumption a teleological assumption which states that all intelligent life is going to develop a technological civilization and we find that very same leap teleological assumption in Drake's equation and that takes us to the next two factors now there are a lot of problems that lie behind this leap this idea that all intelligent life will develop a technological civilization what I'm going to do is focus on two problems one is the very term civilization itself it is derived from a word which means city and I think that a very good emblem of civilization is coruscant so this is the urbanized planet and what we find in the very suggestion of civilization are a series of binarisms that are going to play out in the Star Wars universe one of those is culture versus nature push it to its extreme what do you get urban sprawl and high rise construction that completely effaces nature off the planet we also have the idea of modern versus primitive and so we're going to see the sophistication of coruscant contrasted with other cultures such as those of Wookiees or Ewoks who are barely above the level of animals finally we're going to have a notion of center versus periphery again this is what the Borg did not do but we have the center versus periphery and this leads us to the symbolism of the Jedi temple which is located in coruscant so the idea is that coruscant is the center of this republic later an empire and what I'd like to point out is how the Jedi temple plays on the idea of social hierarchy centralization and so forth notice first of all that it reproduces an architectural form that we typically associate with ancient civilizations such as the pyramid next if you look we find what we call the axis mundi literally the center of the world here the center of the galaxy that is surrounded by the four pillars of the world four directions once again we can think of it as the four directions of the galaxy and those of you who know Terry Pratchett you're familiar with this symbol in Terry Pratchett it's not four pillars but four animals does anybody know what those four animals are the four elephants that hold up the disc world exactly finally if you look at these walls jutting out here from the mid sections we find a transept or a cross once again all of this points to notions of centralization and it also tells us something about the Jedi which is that they take themselves for the center of everything they literally equate themselves with the very notion of civilization another problem that we find with the Drake equation other than these embedded prejudices about civilization is a certain notion of detectability in other words it tries to determine how we can detect and how are we going to detect well spectroscopy might help but for the moment we have the dips for example in solar emissions and so forth but the idea is that a highly advanced society is going to have a lot of waste products a lot of light and energy heat etc which is going to escape and eventually we should be able to detect that again who's to say that every civilization is going to develop that type of technology think for example about water worlds David Bren a science fiction writer working out of California thinks that we are likely to discover a lot of water world cultures and we find several in the Star Wars universe now one of the things that a good example is the Mon Cala planet where we find the Mon Calamari now this is a species an aquatic species grew up on a water planet 100% water and so we have to wonder why does it breathe oxygen or does it breathe air we also have to wonder how come it has two feet and is bipedal and upright but we'll put that aside for a moment again that's not so much in my domain what I want to point out is the problem with this notion of civilization and what it leads us to imagine in the Star Wars universe it leads us to imagine underwater cities but how would an aquatic species develop an underwater city of this type think about it to build a city like this requires metallurgy heat it's a bit difficult to imagine having fire or any other types of forms of energy that might allow for the manipulation of this type of material I just don't again this can be something perhaps Roland can tell us more about but I don't see how that's possible if we were to have a technology I would guess that it would be based on biological matter and perhaps mineralogical matter the type stones and so forth but not metal well I want to focus on one last problem which is that last term there which is the length that these civilizations might last in other words what's the window of opportunity that we will have to detect them and what I would argue is that the type of civilizations that are likely to last the longest are going to be what Levi-Strauss called cold civilizations these are civilizations which do not have a lot of social upheaval which have ecological balance and they're more likely to develop the type of cold wet technologies we'd find in the water world or the biological and mineral technologies that we find in paleolithic cultures the problem is they're not easy to detect they don't have those emissions of heat and light and so forth that are easy to pick up on the other hand the civilizations that will produce those type of detectable signals are going to be what Levi-Strauss would call hot cultures the problem is that they are typically short-lived why? there's a lot of social conflict and when you combine social conflict with arms capable of the destruction that we have in our world today for example it's not going to be a lot of civilizations that are going to be able to negotiate that and survive to live a long time so in short the longer that a civilization is going to last the less likely we'll be able to detect it and the more likely that we're able to detect the civilization the less time we'll have to do so unless unless we're talking about super civilizations that manage to get beyond the point where human civilization is at today that is that they're able to organize themselves get rid of social conflict find some kind of ecological balance and so forth and that leaves us to the Kardashev scale what is the Kardashev scale? well it was designed by a Russian physicist who said that all advanced civilizations can be grouped into three types the first is going to correspond to the mobilization of the resources available on a planet and specifically he talked about energy but we'll just look about resources in general this is going to be a planet that is going to take advantage of all of its inhabitable zones including its upper atmosphere where we can expect to find for example space elevators a Type 2 civilization is going to be a civilization that can master the energy of the star in its own solar system and eventually all the planets within that solar system and we can imagine several scenarios there one is going to be terraforming so this is going to be a civilization that can go out and for example if we look at Kim Stanley Robinson's Mars trilogy we find the terraforming of Mars to make it hospitable to humanity but we can imagine civilizations doing that with other planets it also means tapping into the energy of their suns with something for example called stellar mining it actually goes into and pumps out the energy of the sun and I think we saw something like this recently with the new star killer death star I'm not sure again Holland will have to analyze that for us and tell us if that's what we're seeing but if I understand they're depleting the energy of the star another possibility is what's called a Dyson sphere this is going to be a series of panels built around the sun to capture the energy that's let off and then it will have to of course store and transfer that energy but believe it or not there's some speculation very recently this was just back in October some speculation that we may have discovered a Dyson sphere let's see there's a a star named KIC 8462852 that showed in the luminosity that the dips in luminosity that Roland was talking about it showed some spikes that were unlike anything seen before a typical spike I think is maybe 1% something like that and here they're seeing spikes of 22% they don't they've eliminated a number of possibilities such as malfunction of equipment a comet belt or rather an asteroid belt a comet shower etc and some people said hey maybe it's a type 2 civilization with a Dyson sphere we'll have to wait and see won't we another possibility are those binary stars that we heard about as well there's actually if I'm not mistaken he's a French astrophysician named Clément Vidal who says all those binary stars out there they are potentially type 2 civilizations pumping the energy from a star now if that's the case it means that there are 2,000 type 2 civilizations in our galaxy or maybe it's one or a handful of civilizations that's using several star systems in which case we're talking about a level 3 or a type 3 civilization that why isn't it showing up here come on that can master the energy of an entire galaxy now in science fiction especially in cinema type 3 civilizations are the most popular I think there's a simple explanation for that it's that space opera is the most popular genre of science fiction and space opera involves conflicts between different solar systems plus it gives rise to a lot of cool looking spaceships well beyond Kardashev people have begun to think maybe there are other type civilizations even a little bit higher and so some have said there might be a type 4 civilization which can master for example dark matter or it can create wormholes maybe that can even manipulate the space time continuum and the most popular example of a type 4 civilization is in Doctor Who so we see here that the time lord Marnal is saying your race hasn't even reached type 1 on the Kardashev scale that's us we're 0.7 by the way it doesn't control the resources of this one planet let alone a solar system or a galaxy the time lords were the type for civilization we had no equals we controlled the fundamental forces of the entire universe nothing could communicate with us on our level most races prey to lesser beings than the time lords now I'm going to close by just pointing out that the Kardashev has the same problems as the Drake equation the problems with extrapolation teleological thought and so forth and what I'd like to do is finish with just a brief look at Avatar why Avatar because it plays havoc with the Kardashev scale to begin with we have Ewa Ewa is a planetary consciousness based on the concept of Gaia if you've ever heard of Gaia it's a kind of new age idea that the earth possesses consciousness itself Gaia is to the extent that it uses all of the energy of the planet thanks to bio-neural connections that are planet-wide it is a type one entity intelligence but at the same time it appears to be able to manipulate matter just think for example when Jake Sully when his avatar is converted into an actual Na'vi in that case there's manipulation of DNA at the molecular level and that suggests a type four intelligence well let's think about the Na'vi themselves the Na'vi are modeled on a paleolithic culture which means that they are zero not even 0.1 they're a type zero civilization and notice by the way the kind of chauvinism built into this idea that the paleolithic is zero and yet they can through the connection what is it here I wrote the word down Sahelu is a way of connecting into the bio-neural system of the entire planet which means they can tap into that planetary energy what's more apparently through communicating with Ewa with prayer they can get Ewa to intervene so they also control planetary wide resources and that scene when for example the wildlife on the planet joins in the battle against the humans so what this means is that a K-0 culture has psionic capabilities of a K-4 magnitude but it's located on a single planet or a K-1 type locus all of which shows the problems with the Kardashev scale and how it might eventually limit our imagination of what kind of civilizations and cultures we might find out there in the galaxy well there you go thank you very much applause